Bonjour et bienvenue sur la chaîne, ça va pour tous ? Aujourd'hui sur Linux, nous allons voir la leçon numéro 16 qui portera sur la condition IF-ELSE. Mais qu'est-ce qu'une condition ? Dites-vous bien que les conditions vous en rencontrez tous les jours. C'est en l'occurrence un choix à faire entre deux ou plusieurs possibilités. Imaginons que vous voulez rentrer dans une boîte de nuit, et la condition sine qua non, c'est d'avoir 18 ans. En fait, petite parenthèse, ce que vous voyez là, ce sont juste des petites images que je me suis amusé à créer rapidement. Donc ne vous inquiétez pas, vous êtes toujours dans un cours Linux, pas d'inquiétude. Et les petits personnages sont des personnages qui sont faits avec MakeHuman, logiciel gratuit permettant de faire des personnages assez intéressants. Voilà, parenthèse fermée. Donc si j'ai plus de 18 ans, alors je peux rentrer en boîte de nuit. Par contre, si je n'ai pas 18 ans, alors je ne pourrai pas m'éclater toute la soirée. Cette condition, c'est IF signifiant SI, et on finit par FI. Et on rencontrera aussi ELSE qui signifie sinon. Mais regardons cela sans plus attendre. Donc comme d'habitude, vous retrouvez le dièse, point d'exclamation, slash bin, slash blash. Vous retrouvez aussi le point color.sh, vous savez, pour avoir tout simplement les couleurs, les soulignements, et ainsi de suite. Avant toute chose, il va falloir regarder les symboles de comparaison pour les chaînes de caractères ou les nombres. En premier, regardons les symboles de comparaison pour les nombres. Donc les conditions sur les nombres, c'est quoi ? Imaginons que vous avez deux valeurs et que vous voulez faire une différence entre ces deux valeurs. Donc on aura par exemple val1 équivalente. Donc on tira tirer EQ, val2, donc signifie égal, et ainsi de suite pour les autres. C'est-à-dire que LT signifiera inférieur, GT signifiera supérieur, LE signifiera inférieur ou égal, GE signifiera supérieur ou égal. Et le dernier, NE, signifie différent de. Voyons maintenant un exemple. Maintenant que nous avons vu les symboles de comparaison pour les nombres, voyons un exemple. Donc là, j'ai commencé par la gestion des conditions avec IF et PHI. Donc on a dit étudions la condition IF et PHI, non rien d'extraordinaire, on l'a tout simplement souligné. Là, je demande, rappelez-vous, dans la leçon précédente, on avait vu RED et ECHO. Donc là, on me demande, bonsoir, quel âge avez-vous ? Avec la variable, afin de dire, ok, la formation que je rentrerai au clavier sera injectée dans la variable, et après, on pourra travailler avec cette variable. Donc si l'âge de la personne est supérieur à 18, alors on affiche le message, bienvenue et amusez-vous bien. Donc là, vous voyez, on a fait IF et PHI. Exécutons le code et regardons ce qui se passe. Donc je vais faire... Donc on va dire par exemple 12, donc là, cette fois-ci, il est inférieur. Vous voyez, le programme quitte de suite. Alors c'est un peu moche, je vous l'accorde, vous voyez, il quitte de suite. Et il ne vous dit rien, on ne sait pas ce qui se passe. Petite subtilité, je vous ai mis un exit 0, c'est tout simplement pour dire, ok, je stoppe là. C'est une espèce de, comment dire, de sortie rapide que je supprime au fur et à mesure afin de faire défiler le code. Mais pour l'instant, je mets ça justement pour qu'on puisse faire pas à pas le code. Alors comme je disais, il y a quelque chose qui ne va pas, c'est que, imaginons si je mets... J'aimerais qu'il me mette un message pour 12 ans. D'accord, tu as 12 ans, mais pourquoi je ne peux pas rentrer ? Vous voyez, ce n'est pas terrible. Heureusement, il existe le health, health qui veut dire sinon. Donc cette fois-ci, on aura if, health et fi. Donc comme d'habitude, on mettra un red-p pour bonsoir, quel âge avez-vous ? On injecte la variable, on injecte la valeur tapée par la personne dans la variable âge. Et là, on dit, si l'âge est inférieur, rappelez-vous, gt, lt. Donc là, ne vous inquiétez pas, je vais vous remettre le petit tableau. Mon petit professeur, le Linux pour tous, va vous montrer un petit peu le tableau afin que vous puissiez avoir un récapitulatif des informations, parce que ce n'est pas facile, je vous avouerai à retenir. Donc, lt, ça veut dire strictement inférieur. Donc si l'âge est strictement inférieur à 18, désolé petit, interdit de rentrer. Par contre, donc c'est sinon, bienvenue et amusez-vous bien. Regardez, on va faire le test. Voilà, et là, on exécute le code. Donc là, vous voyez, étudions la condition if, health et fi. Parfait, on est bien dans la condition qu'on veut utiliser. Donc, on va mettre 12, par exemple, comme tout à l'heure. Et là, il vous met désolé petit, interdit de rentrer. Parfait. Donc, il a bien vu que mon âge étant inférieur à 18, il vous met bien désolé petit. Maintenant, si je relance le code et que cette fois-ci, je dis j'ai 18 ans, il vous dit bienvenue et amusez-vous bien. Donc, vous l'aurez compris, ces conditions vont permettre de pouvoir vérifier si la personne a tel âge, et ainsi de suite. Voilà, bon, là, c'était vraiment le petit exercice simple. Mais plus ça va aller, plus on va utiliser ce genre de choses. Maintenant, regardons un petit peu la suite. Donc, on aura ici, étudions maintenant les chaînes de caractères. Là aussi, je vais faire en sorte de le commenter. Donc, ctrl, slash, voilà. Et comme ça, on n'aura plus que ce bout de code. En deuxième, nous allons regarder les symboles de comparaison, cette fois-ci pour les chaînes de caractères. Donc, comme vous pouvez voir, pour les chaînes de caractères, c'est toujours pareil, on a deux valeurs. On a deux variables, on va dire, val 1 et val 2. Mais cette fois-ci, vous voyez, pour le signe égal, ça sera juste égal comme ça. Le signe inférieur, vous le connaissez, c'est le signe mathématique. Inférieur, supérieur, inférieur ou égal, supérieur ou égal. Petite subtilité, c'est celui-ci. Vous voyez, on a signifi différents deux. Alors, lui, effectivement, on a un point d'exclamation égal. Bon, lui, il faudra faire attention quand on le manipulera. Voilà, maintenant, revenons à notre code. Donc, maintenant, étudions les symboles de comparaison pour les chaînes de caractères. Donc, comme d'habitude, on va faire un RAIN-P avec quel est votre prénom. Faites bien attention aux espaces qu'il y a partout, parce que, franchement, croyez-moi, le script shell est très capricieux par rapport à ça. Je me fais assez souvent avoir. Même si je code pas mal avec ce langage, je me fais très souvent avoir. Si vous laissez un espace, là aussi, je vous expliquerai comment débuguer votre script shell, mais on n'en est pas là, loin de là. Donc, ici, vous avez bien compris qu'on va dire que si le prénom est égal à Jean, parce que là, on est bien dans le symbole égal, là, je suis en sorte de vous mettre le tableau, mon petit professeur Linux pour tous, on va vous mettre de suite le tableau afin que vous puissiez vous rappeler ce qu'il en est, le égal, inférieur, supérieur, et ainsi de suite. Alors, on affichera « Bonjour, monsieur Jean, nous vous souhaitons une bonne journée. » Si, par contre, le prénom est différent, on aura « Bonjour, monsieur inconnu. » Regardons cela de suite. Donc là, on lance. On va mettre « Taper du yo ». Là, il vous dit « Bonjour, monsieur inconnu. » Normal, il ne connaît pas. Si, maintenant, je le relance, et cette fois-ci, je tape « Jean ». « Bonjour, monsieur Jean, nous vous souhaitons une bonne journée. » Vous l'aurez compris, ça fonctionne. C'est très important de comprendre ces premières choses au niveau des symboles de comparaison pour les chaînes de caractère et pour les nombres, car on va s'en servir très souvent. Donc, il faut vraiment que vous mémorisiez ça. Comme je vous avais dit la dernière fois, je vous ai mis le code source qui sera sur le site Internet, que je vais vous montrer de suite. Donc, vous allez sur le site savoirpourtous.eu. Ensuite, vous cliquez sur le module informatique. Ici, vous avez différents modules au niveau de la programmation, mais ce qui nous intéresse, c'est Linux. Donc, on va cliquer sur « En savoir plus ». Vous accérez sur le site où j'ai bien marqué qu'il n'est pas responsif, c'est-à-dire qu'il sera plus difficile à avoir sur un smartphone ou alors une tablette graphique. Quoi qu'il en soit, vous cliquez sur « Exercices ». Là, vous voyez, vous avez des petites informations qui vous disent « Comme évoqué sur ma chaîne YouTube », c'est-à-dire qu'ici, vous pouvez retrouver ma chaîne YouTube. Mais surtout, vous voyez, à partir de la leçon numéro 10, c'est là où j'ai commencé à coder. Et je vous donne, enfin, tout le code. Du début, c'est-à-dire que ça va partir du shell script, après les arguments, comment des échos, et ainsi de suite. Voilà, donc, c'est terminé pour cette leçon. Alors là, je vais faire en sorte, vous voyez, de remettre tout correctement. Alors, c'était à partir d'ici. Donc, c'est pareil, vous voyez, on fait ça. On regarde si on n'a rien oublié. Comme ça, vous aurez le code à l'identique. Alors là, vous voyez, par contre, ça, c'est du commentaire. Donc, on le met en commentaire. Et le reste doit être bon. On n'a qu'à faire un test de suite pour voir ce qu'il en est. Comme ça, vous aurez le code à l'identique. Donc là, on va mettre 12. Ah, quel est votre prénom ? Eh oui, pourquoi ? Parce que je n'ai pas enregistré. Ctrl S. Donc là, je fais un petit clear. J'exécute. Donc, j'exécute le code. Alors, on va mettre 12. On va mettre, comme tout à l'heure, encore 12. Donc là, il vous met impossible de rentrer. Et là, il a fini. Ah, vous voyez pourquoi ? Parce qu'à fin de compte, j'ai laissé ici exit 0. Donc là, je vais supprimer. C'est très pratique quand vous voulez vérifier vos morceaux de code. On n'est pas là encore, mais vous voyez, déjà, on commence à avoir quelques morceaux de code. Et quand vous voulez exécuter une partie du code et pas tout l'ensemble, vous faites un exit 0, tout simplement. Donc là, je sauvegarde, je relance. Et vous allez voir que cette fois-ci, ça va fonctionner. Donc, 12. On va mettre encore 12. Voilà. Et là, on va mettre, admettons, Jean pour avoir quelque chose de parfait. Alors, par contre, il y a quelque chose qui m'embête. C'est qu'il est... Ah non, je pensais qu'il était en vert. Très bien. Bon, écoutez, je n'en dirai pas plus sur cette vidéo. C'était donc la chaîne Savoir pour tous, réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas à me faire des commentaires. Je me ferai un plaisir de vous répondre. La prochaine vidéo portera sur else if, en fin de compte. Si vous voulez, on a si ou si non. Mais il serait intéressant, par exemple, par rapport à la boîte de nuit, si la personne a 65 ans, non, désolé, pépé, t'es trop vieux. Enfin, vous voyez, on peut dire ce qu'on veut, mais quoi qu'il en soit, il serait intéressant d'avoir d'autres conditions. Et on va pouvoir en abuser. C'est-à-dire qu'on va pouvoir dire si la personne a 18 ans, si la personne a 22 ans, si la personne a 4 ans, et ainsi de suite. Donc, on pourra faire un code un peu plus intéressant à ce niveau-là. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye. Sous-titrage ST' 501